On l'a appris hier soir, après l'intersyndicale des syndicats de la SNCF, qu'il y aurait bien une grève, et une grève avec un modus operandi un peu particulier, puisque ça va être une grève perlée. Ça va être deux jours de grève tous les cinq jours, entre le 3 avril et la fin juin. Alors, le week-end de Pâques passe à travers les gouttes, si on peut dire, mais ensuite, il y aura un certain nombre de week-ends de mai, puis même le baccalauréat qui va être un peu dans la zone difficile de ces grèves. Alors, ce modus operandi a beaucoup surpris, a beaucoup surpris la ministre Elisabeth Borne, qui dit ne pas comprendre, mais c'est une réponse qui est faite un peu originale de la part des syndicats au gouvernement, qui lui-même dit que dans sa méthode, elle est originale, sa méthode, parce qu'il veut réformer la SNCF via des ordonnances, mais au sein desquelles, des ordonnances, il y a une concertation. Alors, c'est une inconnue, on va voir ce que ça va donner. Du côté des syndicats, cette méthode, évidemment, est un point de compromis entre des syndicats très durs, comme Sud, et puis d'autres qui sont dans l'habitude de la négociation, comme l'USA et la CFDT. C'est aussi une façon d'installer le mouvement dans la durée, sans que ça coûte trop cher aux cheminots, parce qu'aujourd'hui, la SNCF ne paye plus les jours de grève, et c'est donc défalqué sur les fiches de salaire. Et puis, pour le gouvernement, ça va être compliqué de mesurer, parce que ça peut être une grève un peu d'usure, dans laquelle l'opinion publique, on va voir, ça va être la troisième, le tiers. Est-ce que l'opinion publique va être en empathie avec les cheminots, ou au contraire, va se lasser si, au moment des week-ends de mai, l'opinion publique ne peut pas trop circuler en France ? En tout cas, ça s'annonce comme un bras de fer, un bras de fer inédit, pour une réforme qui va être quand même un test pour Emmanuel Macron.